Musique Bonjour tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo donc je vais vous montrer un petit peu mes prismacolores et j'aimerais bien vous faire ma présentation de ces crayons donc je sais qu'il y a de nombreuses vidéos qui tournent là-dessus sur Youtube mais voilà j'avais envie de faire ma présentation vous donner un petit peu mon avis personnel sur ces crayons j'ai mon petit pince-bête là à côté de moi pour m'aider à bien dire tout ce que j'ai à dire sur ces crayons et donc voilà je me suis offert la boîte de 150 prismacolores donc moi je les ai achetées sur Amazon je les avais achetées environ 89€ je crois c'était une promotion je les avais achetées via justement Chris Color qui avait fait un appel ouh ils sont moins chers donc profitez-en voilà j'ai été sur l'occasion parce que j'avais entendu tellement de bien sur ces crayons et voilà je ne regrette pas du tout donc vous connaissez la boîte donc rien de nouveau donc voilà comment ça se présente alors il y a de nombreux étages donc il existe de nombreux sets par rapport à ces crayons donc il y a plusieurs, il y a une boîte de 72 enfin voilà moi j'ai la boîte de 150 c'est la plus grosse des boîtes alors dans ces crayons en plus de crayons classiques avec les couleurs normales on a aussi deux crayons métalliques on a quelques crayons fluo et on a quelques couleurs aussi pastels je trouve qu'avec cette gamme là on a vraiment les bases on a tout ce qu'il faut pour faire de super coloriage ce sont des crayons d'artistes donc des crayons de très très grande qualité d'où leur prix aussi et voilà ils ont une très grande pigmentation ils ont une couleur très vive, très intense et c'est ça que moi je recherchais vraiment pour des bons crayons donc les couleurs en fait elles sont très saturées donc elles sont très vives en fait avec ces crayons on peut vraiment créer des teintes très réalistes on a vraiment toutes les nuances pour faire les teintes de peau pour faire les arbres, les feuillages voilà on a les teintes qui se rapprochent le plus possible des nuances dans la réalité et ça aussi c'est quelque chose que je voulais parce que moi j'aime beaucoup essayer de reproduire justement des dessins réalistes moi j'aime ça donc voilà je trouve qu'avec ces crayons on peut vraiment enfin ça fait l'affaire quoi on peut vraiment colorier de manière très réaliste avec ça ce sont des crayons aussi très crémeux donc quand on colorie on le sent direct que la mine est très crémeuse en fait c'est dû à leur composition qui est en cire et donc ça donne cet aspect justement crémeux qui permet de faire de super dégradés qui permet d'appliquer vraiment facilement la couleur de super poser les couches facilement donc voilà c'est un avantage mais ça a aussi un inconvénient que beaucoup de personnes connaissent c'est que ces crayons s'usent à une vitesse phénoménale donc voilà on a envie d'un peu les économiser mais malheureusement avec ces teintes enfin ces mines qui sont justement composées de cire c'est assez compliqué de les économiser mais bon après il faut pas appuyer comme une brute non plus si on repasse par petites couches et par petites couches on peut encore voilà on peut se régaler sans non plus consommer trop nos crayons comme ils sont faits aussi en cire je vous conseille de pas les laisser à la chaleur donc moi j'en ai fait l'expérience j'ai des crayons qui sont restés en fait sous le soleil donc comme il fait très chaud chez moi en fait on voit vraiment la cire qui fond sur le crayon donc ça a fait flipper on voit tous des petits points blancs qui ressortent de la mine donc directement j'ai retiré mes crayons et en le taillant heureusement c'est parti donc c'était qu'en surface mais j'ai plus envie de retester donc je vous conseille de ne pas mettre vos crayons sous forte chaleur parce que ça les abîme vraiment alors pour ma part je trouve que les mines elles résistent quand même à la case donc moi j'ai aucune mine qui a cassé en taillant etc chose que je n'ai pas avec d'autres crayons des crayons qui ne sont pas des crayons d'artiste quand je les taille il y a les mines qui pètent enfin c'est insupportable ici moi c'est pas le cas en tout cas j'ai jamais je sais qu'il y en a qui ont parfois le cas avec ces crayons-ci parce qu'ils trouvent que la mine est fragile moi c'est pas le cas j'en ai aucun qui a cassé et je les ai déjà quand même pas mal utilisés maintenant moi je les taille pas avec un crayon un taille-crayon classique je les taille avec le taille-crayon le DAL133 et donc c'est un taille-crayon qui protège quand même pas mal le crayon qui les économise au maximum et donc voilà moi avec ce taille-crayon là j'ai aucun souci quoi maintenant ça garde pas la forme d'origine du crayon donc je vais vous montrer si j'en ai encore ouais voilà je vais vous montrer celui-là par exemple donc c'est une petite une petite mine tandis que quand on le taille je sais pas si vous voyez la différence voilà ouais on voit super bien voilà donc ça n'a rien à voir donc il y en a qui préfèrent garder justement l'aspect plus petit donc le crayon d'origine et pour ça il y a un taille-crayon adapté pour moi je ne l'ai pas je préfère vraiment le tailler comme ça et économiser au maximum mon crayon avec le DAL133 moi ça ne me dérange pas mais donc voilà il faut quand même le savoir que c'est quand même ce n'est pas une taille standard en fait quand on les reçoit voilà pour ça alors sinon en termes de qualité de crayon du bois du crayon c'est pas terrible hein franchement je vais vous montrer mais le bois il est vraiment je sais pas si on va voir on va essayer ouais voilà je sais pas si vous voyez mais le bois il est vraiment tout fissuré et sur de nombreux crayons donc voilà bon ça c'est moi ça ne me dérange pas parce que ça n'empêche en rien de faire des beaux coloriages mais voilà c'est quand même dommage quand on voit le prix des crayons mais bon il faut le savoir le bois il n'est pas de bonne qualité mais bon tant que le crayon ne se casse pas en deux c'est le principe à elle quoi qu'on a aussi sur les crayons ce qui est super je trouve c'est qu'on a vraiment les références donc on a à chaque fois le numéro du crayon ici c'est à l'envers je suis désolée plus le nom en anglais et en français et donc quand les personnes font des tutos sur internet on peut très facilement reprendre le bon numéro le bon crayon pour reproduire le tuto en fait et donc c'est assez c'est super facile de retrouver le bon crayon et alors en plus grâce à ça on peut faire aussi son propre nuancier on s'y retrouve vraiment facilement alors pour les prismacolors je sais aussi qu'il existe un blender pour justement permettre de faire les dégradés avec ce blender moi je ne l'ai pas j'utilise les couleurs plus claires pour blender ou parfois le blanc c'est vrai que j'essaye d'éviter d'utiliser le blanc parce que je trouve que ça ternit un peu la couleur mais bon il faut savoir qu'il y a un blender qui n'est pas non ceci mais qu'on peut ajouter en supplément encore une dernière chose à vous dire c'est que quand j'ai terminé un coloriage avec les prismacolors quand on soulève le coloriage on peut voir à la lumière qu'il y a un petit reflet un petit reflet je pense que c'est dû à l'aspect gras du crayon et moi ça me dérange donc souvent ce que je fais c'est avec un papier j'estompe je passe très légèrement j'appuie sur mon coloriage pour enlever cet aspect brillant un peu collant du crayon je ne sais pas si vous avez ça aussi ou si c'est moi qui appuie trop fort sur mes crayons ça c'est possible mais voilà donc je pense que pour moi les prismacolors laissent quand même un petit reflet en surface donc voilà ça ne vous dérange pas ça ne vous dérange pas mais moi je sais qu'à chaque fois quand j'ai fini mon coloriage j'estompe avec un petit mouchoir voilà pas trop fort parce qu'il ne faut pas mélanger les couleurs mais voilà alors maintenant ce que je vous conseille c'est de passer sur mes mains comme ça je vous montre moi comment j'utilise les prismacolors je vous montre un petit peu des petites techniques de dégrader comme j'avais fait pour les crayons Allbane et voilà on voit tout ça ensemble donc voilà c'est parti voilà voilà on se retrouve sur mes mains alors je vous ai préparé une petite feuille sur laquelle on va faire différents effets avec les prismacolors donc le premier effet ce sera un tout simple à plat de couleurs ensuite on va superposer deux couleurs on va voir un petit peu le rendu que ça donne et ensuite on va faire un dégradé et puis pour terminer je vais vous montrer comment colorier ici comment moi je colorie avec mes prismacolors pour vous montrer un petit peu comment je les utilise vraiment sur un coloriage donc voilà alors j'ai sélectionné mes crayons donc je suis partie dans les tables de bleu alors pour faire justement un beau dégradé je suis justement venue prendre pas mal de nuances donc en l'occurrence 5 ici donc voilà vous pouvez en faire même avec un seul crayon en appuyant moins fort enfin en variant la pression du crayon donc ici je vais vous montrer justement comment faire un beau dégradé avec 5 nuances et donc c'est parti alors pour la plate de couleurs je vais prendre une couleur intermédiaire je vais pas prendre la plus claire parce qu'on la verra pas trop et je vais pas prendre la plus foncée parce qu'il faut savoir que les couleurs foncées dans la gamme Prismacolor sont pas toujours très très faciles à travailler donc ils sont très très gras en fait et on voit parfois la superposition du papier et donc c'est parti ici pour pour ce coloriage enfin pour ce petit tuto j'ai utilisé une feuille vraiment basique une feuille d'imprimante c'est bien parce que vous allez vraiment voir ce qui moi me dérange avec les Prismacolor quand on fait des aplats tout simples alors je sais pas si avec les autres crayons si c'est la même chose si ça donne le même rendu d'ailleurs je ne pense pas mais lorsqu'on fait des aplats tout simples on a vraiment le grainage du papier qui ressort et c'est pour ça que les Prismacolor il faut vraiment les travailler par couche et donc voilà je vous montre de plus près ce que ça donne c'est un rendu qui est très très spécial moi j'ai voilà juste un aplat voilà ce que ça donne donc il faut le savoir moi ça m'a assez surpris au début j'avoue que je ne m'y attendais pas en fait et donc on va passer à la deuxième case donc la superposition pour essayer justement de ne plus avoir ce petit effet de grainage blanc donc comme je l'ai dit tout à l'heure on va passer plusieurs couches alors pour commencer je vais utiliser donc un crayon clair la nuance la plus claire et je passe rapidement sans me prendre la tête sur tout mon rectangle voilà c'est vraiment c'est la sous couche qui va commencer à donner une petite teinte bleutée donc c'est vraiment pas la couche prise de tête on peut y aller rapidement on peut faire des traits c'est pas grave mais il faut essayer de quand même garder la même pression du crayon sur le papier pour pas que le papier soit plus saturé en couleur d'un côté moins saturé de l'autre donc voilà il faut essayer de garder quand même la même pression sur son crayon c'est pour ça que je ne les ai pas encore acheté mais j'aimerais bien acheter les polychromos qui sont un peu plus secs et je pense qu'on peut plus facilement faire des aplats basiques je pense j'en sais rien il faut que je les teste il faudrait que je les achète et que je les teste ici ce sont vraiment des crayons qui sont faits pour être mélangés en fait je trouve je vais repasser une deuxième teinte voilà on voit déjà la différence entre mes deux carré mes deux rectangles et alors ensuite je reprends ma couleur la plus claire et je viens repasser partout pour faire un aspect un peu blendé et pour justement enlever tous ces traits ces traces de blanc on voit vraiment qu'on a un aspect beaucoup plus lisse je l'ai fait vite mais voilà ensuite on passe à notre troisième case et on va faire le dégradé je passe rapidement la couleur la plus claire on peut aussi commencer par la couleur la plus foncée pour ma deuxième couleur pareil je repasse de manière très légère sans prise de tête hop là on va bien tout et je relâche la pression du crème au fur et à mesure que j'approche de ma zone claire là où c'est la zone un peu plus foncée je peux un petit peu appuyer avec mon crayon pour foncer davantage et je relâche la pression en allant vers la droite maintenant je prends une autre couleur un peu plus foncée maintenant je vais reprendre une couleur un peu plus foncée alors il y en avait une intermédiaire mais finalement je décide de passer directement à la plus foncée pareil que tout à l'heure je viens le placer en bleu et en fait toutes les couleurs se mélangent entre elles et ça ça va nous donner un rendu assez lisse et vraiment très très dégradé ensuite je passe à ma dernière couleur la très très foncée je vais l'appliquer de manière intense sur la gauche et comme tout à l'heure je relâche la pression de mon crayon en allant vers la droite je décide ici de revenir retravailler ma transition claire et comme c'est fait je reprends ma couleur la plus claire et je reviens absolument tout blender moi je pars du plus foncée vers le plus clair alors ce qu'on a aussi avec les prismas comme l'or comme je vous l'avais dit je pense dans l'introduction c'est qu'on a cet aspect un peu brillant un peu huileux sur le coloriage que moi j'aime pas et donc ce que je fais c'est que je prends un morceau de papier ici du papier toilette en l'occurrence et je passe je frotte tout simplement c'est pas du tout dans le but de mélanger les couleurs d'ailleurs ça ne les mélange pas spécialement c'est juste pour enlever ce petit côté gras qui moi me plait pas et donc je vais maintenant garder les mêmes couleurs et je vais faire un coloriage avec vous ici je vais peut-être vous montrer justement comment je fais à l'inverse je vais d'abord utiliser les couleurs foncées et après les couleurs claires pour dégrader le tout est de toujours bien choisir dans sa tête d'où vient la lumière c'est important je vous ferai une petite vidéo je pense là-dessus sur les ombres les lumières comment bien moi j'arrive à la visualiser mais parfois c'est pas toujours évident et alors toujours le même principe d'appuyer plus intensément là où c'est plus sombre et relâcher délicatement la pression du crayon pour revenir vers les zones claires et de manière douce pour vraiment pas voir les transitions comme ici on voit la transition donc je viens retravailler ça voilà toujours être assez doux ne pas hésiter à repasser repasser pour justement ne pas voir de démarcation par contre avec les prismacolores il faut aussi essayer de ne pas dépasser parce qu'après c'est difficilement rattrapable on peut essayer de gommer mais comme ils sont très pigmentés la couleur elle reste quand même en général en tout cas c'est vraiment un plaisir à travailler mais il faut avoir le temps devant soi ça se fait pas en un quart d'heure quoi maintenant je conseille vraiment aussi les prismacolores pour faire des beaux des beaux coloriages où il faut être réaliste où il faut des bonnes teintes ou pour des coloriages mystérieux arrangés pourquoi pas quoique non peut-être pas pour les coloriages mystérieux arrangés parce qu'ils sucent trop vous allez venir à bout de vos crayons trop vite avec ça maintenant pour des coloriages un peu style mandala mosaïque les coloriages qui demandent aller peu de dégradés moi je conseille pas d'utiliser les prismacolores pour ce genre de coloriages après chacun fait comme il veut bon bah ici je fais tout le contour de mon parapluie avec ma couleur la plus foncée donc c'est le pc 933 et je relâche vers l'intérieur en relâchant mon crayon ensuite je prends la teinte foncée mais un peu plus clair hop et je reviens pareil j'hésite pas à repasser sur le même crayon enfin sur le crayon précédent quoi pour bien mélanger les couleurs il n'y a aucun souci c'est le but ce coloriage-ci je l'ai tiré d'un petit livre de chez Action c'est un petit livre que j'aime beaucoup pour emporter justement en vacances en voyage parce qu'il est tout petit il est assez pratique d'ailleurs je vais vous le montrer c'est celui-ci et pour partir en vacances j'aime beaucoup ben ce coloriage-ci je l'ai arraché parce que je l'avais déjà fait en fait en plus grand dans un autre livre de chez Action et moi s'il y a bien quelque chose que je ne peux pas faire c'est colorier deux fois le même coloriage je ne peux pas du tout faire ça même si je sais qu'on peut utiliser des couleurs différentes des... voilà on peut faire des variantes mais moi je n'aime pas du tout faire ça quand j'ai colorié un coloriage voilà c'est tout quoi c'est pour ça qu'ici je l'ai je l'ai arraché et je l'utilise pour faire les tutos après je pourrais même le garder pour moi il sera joli mais de le colorier comme ça spontanément je ne crois pas que j'aurais su le faire c'est pour ça d'ailleurs que les jades se meurent bon je crois que ce n'est pas tous le cas mais moi je n'aime pas ces livres là parce qu'il y a deux coloriages à chaque fois moi ça ne m'intéresse pas je sais que j'en colorier que un et c'est quand même dommage d'acheter un livre et puis de colorier que la moitié d'ailleurs je ne comprends pas vraiment ce principe de mettre dans le même livre de coloriage deux fois le même à chaque fois je ne sais pas je trouve comme ça c'est pour ça que je ne m'achèterai pas j'aimerais bien vous faire aussi une vidéo comme ça des livres des livres que je n'achète pas pour l'instant en tout cas et pourquoi vous donnez un peu mes raisons la plupart des livres que beaucoup de monde ont et moi ces livres ne m'attirent pas du tout donc ça je ferai bien je ferai bien une petite vidéo comme ça si ça peut vous intéresser ensuite je passe sur ma troisième couleur cette partie ici je vais sûrement vous accélérer parce que c'est exactement la même chose je repasse c'est et enfin je reviens avec ma dernière couleur la couleur la plus claire et je peux franchement passer partout tout mélanger sans se casser la tête et voilà le résultat ici de mon dégradé que l'on peut toujours réintensifier avec du noir si on veut donc ici je vous montre le résultat donc voilà j'espère que cette présentation sur les prismacolores vous aura plu en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de vous la faire de vous montrer ma manière à moi de les utiliser je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde